Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Bon là faut même pas regarder, hop, une petite barrette Et c'est bon, ça passe Oui, Julie qui utilise le retour pour secouater Bon, alors j'espère que ça va Aujourd'hui, vidéo manuelle, vidéo petit vlog J'ai reçu des livres qu'une amie de l'IUT m'a envoyé Enfin, normalement je dois lui payer mais elle ne m'a toujours pas dit combien je lui dois Donc pour l'instant c'est en suspens J'attends que tu m'envoies le chèque mademoiselle, tu sais très bien à qui je parle Voilà, donc elle m'a envoyé tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livres C'est la saga Au bord de la tombe Donc là j'ai le tome 1 également, donc là je l'ai en double maintenant Je pensais peut-être faire un concours sur Instagram pour pouvoir gagner à la rigueur mon exemplaire Voilà, moi je me suis racheté celui-là on va dire Je voulais faire un petit concours mais pour ça je voulais aussi que mes livres soient présentables Donc c'est des livres d'occasion bien évidemment Et je me suis dit, puisqu'ils sont un petit peu jaunis sur les côtés Et ce qui est normal quand on les lit, quand il y a de l'usure, quand ils sont stockés, c'est normal Je me suis dit que j'allais peut-être pouvoir les rénover entre guillemets Alors j'ai jamais fait ça mais je sais que ça se pratique aussi dans les métiers du livre Quand le livre est jauni, il faut bien les couper pour que ça revienne blanc Et donc c'est à peu près ce que je vais faire aujourd'hui C'est à dire que je vais prendre le livre Je vais prendre un disque à poncer que mon copain m'a prêté Et éventuellement une gomme pour à la fin remettre un chouillat blanc ou effacer vraiment ce qui reste J'ai vu des astuces trop bizarres avec genre mettre le livre dans un sachet Mettre le livre dans un sachet puis mettre aussi du bicarbonate de soude dedans Laisser poser 24h je crois Enfin, je sais pas, j'étais un petit peu sceptique Alors je me suis dit que j'allais plutôt poncer entre guillemets le côté du livre Je sais que c'est des livres d'occasion donc c'est pas très grave pour moi Ils ont déjà bien vécu, c'est juste pour leur donner un petit coup de polish Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu l'avant, l'après Et aussi ça vous fait une sorte de vlog de moi en train de faire des activités manuelles avec les livres Ça change un peu je trouve Donc voilà, on va faire ça Donc regardez, je vous montre, on fait un petit clap quand même Donc voilà, je vous montre par exemple Je sais pas si vous voyez bien On voit pas très bien Mais il est taché Là ça va Et là du coup il y en a encore un petit peu Vous voyez, c'est un peu taché, voilà Le focus Donc c'est pas très grave Mais voilà, je vais commencer à la poncer Et puis voilà Donc là par exemple Après un petit coup de ponçage Vous voyez déjà les grosses taches jaunes sont parties Donc ça c'est bon, c'est cool Voilà, je vais faire un petit peu là Et là, la dernière, vous voyez, jaunie aussi, pas mal Ça devrait passer Voilà, on est de nouveau sur un résultat un petit peu plus blanc Voilà, c'est chouette Donc après ça prend quand même pas mal de temps Mais bon, attention Passion, jus d'orange Donc bon, du coup je vais faire ça sur tous les autres Et puis après en même temps Du coup je peux vous parler un petit peu de la série La série du coup j'ai fini le tome 1 Donc ça parlait de Kat et de Bones Kat c'était une fille qui est mi-vampire, mi-humaine Et elle chasse les vampires depuis qu'elle a 16 ans Parce que voilà, sa mère lui a toujours voué un culte Entre guillemets En disant que les vampires c'était tous des méchants Tout ça, puisqu'ils tuaient des humains Et donc elle s'est mise en tête qu'il fallait tuer tous les vampires Parce qu'ils étaient tous très méchants Sauf qu'un jour du coup qu'elle était en boîte pour chasser les vampires Elle est tombée sur plus fort qu'elle Et donc c'est Bones qui lui a un peu... Enfin qui l'a kidnappée en fait Et il lui a dit entre guillemets Bah moi aussi je suis chasseur de vampires Je suis chasseur de primes Mais bon les mâles j'arrive pas à les attirer Or c'est principalement ça que je dois retrouver quoi Donc il lui dit bah je te laisse en vie Si tu pars avec moi pour chasser des vampires Donc bon elle, elle a pas trop trop d'autre choix que d'accepter Parce que sinon elle meurt Parce qu'il a dit qu'il l'a tué Donc voilà, elle commence à partir avec lui Bon c'est trop choupi parce qu'en fait elle se rend compte Que lui déjà il est assez vieux Il a plus de 100 ans je crois ou de 100 ans Et donc il est un petit peu... Enfin il est moderne mais en même temps Il a gardé une sorte d'éthique assez bien préservée Il est très respectueux et tout ça Et donc elle se rend compte que c'est pas non plus un vampire Qui tue tout le monde sans raison comme ça Elle apprend même qu'en fait les vampires peuvent simplement Boire quelques gouttes de sang Même de groupies qui sont fadas des vampires Enfin bref, la vision du monde de Katz On est tout chamboulé Et en fait au fur et à mesure de l'histoire Elle va se rendre compte que Bones a des ennuis Il cherche à vaincre on va dire un vampire suprême Qui lui tue et puis fait même un trafic de femmes Enfin c'est assez étrange, j'ai pas tout compris Mais vu que c'est le tome 1 Je pense que ça va se délier dans les prochains tomes Donc c'est pour ça quand j'ai appris que ma copine Elle avait tous les autres tomes Je lui ai dit bah je te les achète tous en fait merci bien Voilà donc enfin franchement cette histoire elle est trop mignonne C'est des vampires Mais en même temps il y a de la romance Il y a un petit peu de scènes érotiques Mais encore ça va c'est un peu mignon quoi C'est pas trop hard Et puis voilà la relation entre Kat et Bones Elle est vraiment trop mignonne Elle est assez simple Et en même temps du coup super touchante Enfin franchement moi j'ai adoré ce roman Donc c'est pour ça j'ai hâte de mettre les autres en très bon état J'ai super mal au bras Je lui dis elle fait 3 minutes Non en vrai ça fait déjà 16 minutes que je fais ça Allez courage Ah oui aussi mais je vous ai pas dit Mais du coup le premier tome de Chasseuse de la nuit Je l'ai lu parce que Lina Quill la booktubeuse que je suis L'adore Mais aussi parce que quand j'ai dit que je l'avais acheté J'ai une amie Audrey Qui sur Instagram m'a dit Ah mais moi aussi je l'ai J'ai trop envie de le relire Donc du coup on a fait une lecture commune Ca veut dire qu'on s'est mis des objectifs Et au bout d'un moment On s'est dit bon allez on commence Et donc on l'a lu ensemble On se mettait des deadlines C'était juste à la fin du confinement Donc on avait encore un peu le temps de lire tout ça Voilà donc c'était vachement chouette De faire un truc comme ça Parce qu'on a pu avoir chacune un peu notre ressenti Au moment où on lisait En mode ah le chapitre 13 il se passe ça Enfin c'était une super expérience Et j'ai trop envie de recommencer Elle m'avait dit là vu que j'allais recevoir Les prochains tomes que ça allait être bon Mais ma pauvre je n'ai pas de nouvelles Je crois que le déconfinement a eu raison de toi Et tu as repris le travail Donc je crois que c'est pas pour tout de suite Là vous voyez il est acheté de jaune Alors après je ne peux pas forcément tout enlever Ce sera C'est en surface quoi Oui alors après bon le problème du ponçage C'est que ça ponce aussi un petit peu la couverture Et voilà bon après elles sont déjà fatiguées Alors c'est pas trop grave Mais sinon faites avec un plus petit bout Pour éviter de toucher cette partie là du bouquin Mais au moins Oui il n'y a pas d'importance Ils ont déjà bien vécu Il n'y a aucun souci Après le plus dur c'est les coins quoi Les coins c'est compliqué Et voilà il est blanc C'est chouette Après voilà je vous disais la couverture Mais bon C'est pas très grave Ouais Petit coup pour la route Très jauni Regardez Ça c'est le soleil Là on voit bien les traces Blanches C'est chouette C'est chouette C'est chouette Un petit peu mieux quand même C'est un peu mieux ouais Non mais franchement En plus je trouve ça trop satisfaisant Je veux ouvrir une boutique De rapistolage de bouquins Et enfin le dernier C'est des nouvelles celui là Cat & Bones Il n'est pas numéroté Donc je vois marquer Ils sont de retour pour 3 nouvelles aventures Donc c'est chouette Sauf que c'est à lire à la fin du coup Et voilà J'ai fini Donc comme vous pouvez le voir Ils ne sont pas trop moches Franchement ça va Le contre jaune Bonjour Ouais franchement Ça va C'est top Normalement Ils étaient beaucoup plus jaunes que ça Mais là vous voyez On voit bien que Je suis passé Voilà le papier est poli en fait Donc voilà Écoutez Je sais que certains pourront peut-être dire Que c'est pas top Que voilà C'était pas ce qu'il fallait faire Mais voilà Moi ça m'a bien étendue Si vous voulez Je vais ouvrir un magasin Je vais ouvrir un magasin Pour faire ça Je serais payée 70 euros de l'heure par contre Ah merci Voilà Bon bah écoutez C'était une petite vidéo vraiment posée Parce que je suis en vacances Donc voilà Ça me fait plus de bien Qu'autre chose Même si le contenu n'est pas spécialement recherché Peut-être que De ne pas m'entendre trop parler Ça vous a fait du bien aussi Enfin bref Voilà Donc bah écoutez Si cette petite vidéo vous a plu Vous pouvez laisser un petit like Un petit commentaire Comme d'habitude Sinon Bah vous pouvez aussi partager Ou me dire que c'était bouh C'était nul Voilà En tout cas moi ça m'a bien amusée Donc voilà C'est un petit format qui change un peu Ça fait pas trop de mal Bon et bah écoutez Sur ce Bonne fin de journée Bon début de nuit Et on se dit à bientôt Bye bye